Robocop ? Trop haïtise ! Voici le Krat, une créature anthropomorphe tirée des vieux mythes estoniens. Selon la légende, il suffit de passer un pacte avec Lucifer pour donner vie à ce monstre fait d'outils agrégés. C'est au festival de Tribeca à New York que ce tas de ferraille aurait été vu pour la dernière fois dans le long métrage de Rainer Sarnett. Le réalisateur estonien y remportait le prix de la meilleure photographie pour November. Dans cette fable en noir et blanc, des villageois passent leur temps à dépouiller leurs voisins. Et toi Rainer, t'as déjà volé ? Ouais. J'ai volé des allumettes dans un supermarché. J'avais genre 10 ans. Pourquoi t'as fait ça ? Pour rigoler. Je fumais pas à l'époque. Juste pour le fun. Loups, magie noire et forêts hantées, November s'inspire du folklore estonien, mais aussi de la réalité du monde paysan du début du siècle dernier. Les mythiques photos anthropologiques de Johannes Passuk, réalisées dans les années 10, servent de modèle à ce casting presque uniquement composé d'acteurs amateurs. Le mysticisme m'inspire beaucoup. C'est la possibilité de repousser les limites du langage cinématographique, de penser différemment, de faire quelque chose de différent, sans règles. La marque de fabrique de Rainer, c'est le surréalisme ancré dans la tradition estonienne, comme ici avec son adaptation punk de l'idiot de Dostoyevski, qui le fait connaître en 2011. Aujourd'hui, à 48 ans, Rainer est le chef de file du cinéma estonien. Ce petit pays, autrefois intégré à l'URSS, coincé entre la Russie et la mer Baltique, produit en moyenne 6 films par an, et parfois moins. On n'a pas de stars du tout en Estonie. On est seulement un million. Donc il n'y a pas de stars. Et toi ? Moi ? Non. Attiré par le cinéma poétique, Rainer s'inspire d'un des maîtres du genre, Sergei Parajanov, qui réalise en 68 ce film, Sayatnova, du nom du célèbre poète arménien du XVIIe siècle. Cette succession de tableaux muets est remontée par la censure russe pour en faire un film soviétique plus narratif. Les cours de théâtre au collège sensibilisent le jeune Rainer à l'art. Mais c'est en découpant des photos dans les journaux pour en faire des BD à l'âge de 18 ans qu'il se tourne vers l'animation, puis le cinéma. En 98, il entre à la Baltic Film & Media School, l'école de cinéma de Tallinn, où il met en boîte son premier court-métrage, Mal de mer. Il s'inspire alors du cinéma européen, de Fassbinder ou de Cocteau. On est très lents. On est un peuple très calme. Les films estoniens sont aussi très lents. Et même un peu tristes. Pas tellement sérieux. Mais c'est le tempo qui est vraiment différent. On pense lentement. On agit lentement. C'est un pays du Nord. Oui, tout ça de suite. Mais c'est pour ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501